... Eh bien, au grand mot, les grands moyens, les 76 000 professionnels en soins de la FIC passent à l'offensive. Nous sommes donc ici, aujourd'hui à Montréal, mais aussi à Gatineau, à Trois-Rivières et à Sherbrooke, pour lancer un message très clair. Les soins de santé ont été malmenés et ils sont à l'agonie. Depuis trop longtemps, la situation est rendue carrément invivable pour les infirmières, les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes et les perfusionnistes cliniques. C'est rendu carrément dangereux pour nos patients, pour la population. Il faut absolument agir. Parce que nous sommes en négociation. Pour nos 76 000 professionnels en soins, personne n'est mieux placé que nous à la FIC pour faire la démonstration que le gouvernement doit absolument améliorer les conditions de travail des professionnels en soins. Nous avons des propositions concrètes pour leur redonner envie de s'engager dans leur profession, pour attirer la relève et pour que les patients aient accès à un meilleur système de santé. La FIC est là, est là pour la population.